coucou les amis aujourd'hui une petite vidéo sur la taille de la barbe et puis des cheveux peut-être je vais pas faire la teinture parce que j'ai trop de cheveux blancs c'est trop tard non c'était pour vous présenter le cadre le cadre j'utilise des cadres pour mettre dans mes ruches ça permet de contrôler l'état sanitaire de la colonie pouvoir vérifier chercher une reine sur un cadre c'est beaucoup plus facile quand on a un cadre bâti pour chercher une reine et regarder l'état de sa ponte je suis dans mon petit chalet aujourd'hui je suis en train de cirer des cadres et je vais vous montrer comment on fait donc ça c'est un demi enfin c'est un cadre de corps donc ça c'est la grandeur du corps j'ai mis une demi feuille de cire c'est un peu comme le principe du cadre à jambages donc là c'est le jambage les abeilles vont s'agripper et partir du haut comme dans la nature et vont construire elle même la cire qu'il leur faut ça peut être des alvéoles d'ouvrière des alvéoles de mâle et ça leur permettra donc dans les alvéoles d'ouvrière plutôt de stocker du couvain du pollen ou du miel et puis dans les alvéoles de mâle du mâle donc les alvéoles sont légèrement plus grosses donc j'ai trois modèles de cadres donc le cadre où la cire est coupée à moitié pour des économies de cire et ça leur permet aussi de construire les alvéoles qu'elles veulent comme je disais comme le cadre à jambages et où alors je peux leur mettre aussi des cadres complet donc là ça leur facilite le boulot ça leur fait un peu moins de travail c'est des dimensions de cellules d'ouvrière voilà et pour arriver à ça en fait j'utilise des cadres que j'achète avec un groupement d'achat qui s'appelle le groupement de l'ada n a c'est l'association de développement apicole de la nouvelle aquitaine ça nous permet d'avoir des prix un peu plus intéressant parce que j'en commande beaucoup et j'en mets beaucoup la cire je suis pas tout à fait autonome donc c'est la cire d'opercule principalement il faut absolument mettre de la bonne cire dans nos ruches parce que c'est un peu des éponges et elle garde un peu les résidus qui peut y avoir dans la nature donc on change régulièrement sa cire de ses colonies et on utilise beaucoup de cire d'opercule car c'est la puce n les opércules c'est une fois que l'abeille a étiré la cellule dans les hausses au moment où on va récolter le miel on va enlever l'opercule l'opercule c'est ce qui fait que le miel garde toute son enfin il va rester avec son taux d'humidité et tous ses bienfaits c'est un peu comme la capsule d'un bocal c'est comme ça que j'aime bien l'image est donc c'est une fois que le miel est arrivé à son taux d'humidité les abeilles mettent une opércules de cire dessus et nous c'est au percule on la coupe pour pouvoir récolter je vous ai pas dit j'utilise aussi des vieux cadres comme ça que j'ai passé la soude caustique et à et à le haut pour les nettoyer de la cire et de la propolis et après je les ai passé à flammes pour retendre les fils j'ai choisi cela les fils sont neufs mais on peut repasser les fils avec pour les tendre avec une roulette zigzag c'est comme ça que ça s'appelle ça permet de faire une bonne tension des cordes et une fois qu'on a fait la tension on met notre feuille de cire dans la rainure du cadre si c'est pour les amorces j'utilise ma bouilloire où j'ai fait forme de la cire si c'est pour une feuille complète je mets en court circuit le fil du cadre voilà tout simplement à l'époque avec mon père et mon frère il faisait ça avec une batterie ça marche très très bien moi maintenant j'ai acheté un petit tronc fou qui va très très bien il y en a qui utilisent des chargeurs de batterie ils disent plein de choses voilà ma cire est collée à mon fil parce que le fil est monté en température il a fondu la cire j'ai laissé refroidir voilà et ça permet de fixer une cire sur un cadre je les stocke et je les mette bientôt dans une nouvelle ruche j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude et puis en espérant que la fin du confinement approche et que ça se passe bien gros bisous à bientôt